... Bonsoir et bienvenue, voici Qui veut gagner des millions. Le principe est simple, 1 million d'euros, virtuel bien entendu, si vous répondez correctement aux 15 questions. Alors, si vous le voulez bien, ne perdons pas un instant et commençons. Passif, on va dire, ça va, ça passe. Ok. Ok. Alors, bon, c'est parti, on laisse tout comme ça, de toute façon, pas la peine d'expliquer ce qu'est ce jeu, tout le monde connaît. Merci beaucoup. De rien. Très bien. Vous voulez jouer seul ? Parfait. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle le corbeau qui joue. Et quand il n'y a pas la place, je m'appelle le corbeau QJ. Ok. Allez, c'est parti. Donc, je crois que dans la première vidéo, on n'avait pas réussi à avoir le million. Bon, on ne va pas s'affoler. Au début, c'est facile, on connaît le principe. Il y a une différence entre faire des questions faciles et nous prendre pour des cons, quand même. Parce que là, je suis limite l'excès. Familièrement. Il se maquille pas, Jean-Pierre. Une paillasse. Bah... Carpet, non ? Vous gagnez 500 euros. Ouais, bon, je n'étais pas sûr de moi. 800 euros, question. En France, le pouvoir législatif est chargé d'élaborer les... Les lois ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Les annuaires. Sérieux. Vous avez raison, et vous remportez 800 euros. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami, et le vote du public. Nous arrivons au premier palier, puisque cette question vaut 1500 euros. Allez, vas-y, envoie. Boire directement... Je passe, vous avez vu, j'accélère, parce que c'est dur des plombes. C'est boire au goulot, bien sûr. Une bonne réponse, vous garantirez 1500 euros. Bien joué, vous avez atteint le premier palier. Allez, c'est l'eau, ça commence à être intéressant, normalement. Vous avez gagné 1000... Oui, oui, tais-toi. Mais n'y a rien, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Une mèche ou une perruque de faux cheveux est... Un postillon. Une pastille. Un postiche. Un pastiche. Postiche. Vous pensez que la bonne réponse est C. Bah ouais. Parce que pastiche, c'est... Un peu une imitation, c'est faire une oeuvre d'art à la manière d'eux, un pastiche. Donc ça doit être postiche. Vous avez déjà gagné 1500 euros, et maintenant, vous doublez vos quintes, vous rempentez 3000 euros. Vous vous débrouillez à merveille. Une mouclade est un plat essentiellement composé de... Il ne connaît rien en nourriture. Crevettes. Palourdes. Pâté de poisson. Une mouclade, non, j'en sais rien, on va demander au public, donc c'est ça. Vous faites donc appel au vote du public. Public, préparez-vous à voter pour tenter d'aider notre joueur. Les avis sont très partagés. Ah, les salopards. Il y en a beaucoup qui disent moule, et beaucoup qui disent palourde. Non, mouclade, ça sent la moule. Réponse A. C'est votre dernier mot. Vos gains s'élevaient à 3000 euros, et vous venez à l'instant de doubler cette somme. Vous remportez 6000 euros. Ok. Donc là, j'ai fait du bruit, je remonte ma siège. Je remonte ma siège. Mon assise. Quelle fibre textile peut être dite sauvage ? La soie ? Le coton ? Le lin ? La laine ? Oh là là, je ne sais pas les gars. Euh... Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Putain, ça commence mal. Vous souhaitez utiliser votre joker coup de fil à un ami. L'un ou l'une de vos amis sera bientôt en ligne. Mais souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Allo, bonsoir. Allo, Alain ? Ça fait délirer ça. Ah, Alain. Nous sommes à mi-chemin du million d'euros et votre ami a besoin de vous pour répondre à cette question. Je suis d'accord, bon, allons-y. Ok, Alain, allons-y. Une question, quatre réponses possibles, parmi lesquelles une seule et unique bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Je suis pratiquement certain qu'on parle de soie sauvage. Oui, je pense que c'est ça la réponse. Non, c'est les oies sauvages. Selon Alain, A est la bonne réponse, mais vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Si, si, bah attends. Alain, on a mis de longue date, on va lui faire confiance. Oui, t'es-toi, je ne peux pas zapper quand il parle. Ah, il y a intérêt. Vous aviez 6 000 euros et maintenant 12 000. Restez bien concentrés car la prochaine... Ah, voilà. Là, on le connaît. Jour en jour, port en port, moins en moins, vous pensez que la bonne réponse est C. Ah ouais, c'est ça. J'adore cette chanson. Vous aviez 12 000 euros et vous gagnez maintenant 24 000 euros. Oui, j'aime Serge Lama. Vous le savez, si vous suivez un peu mes vidéos, j'ai des goûts de vieux. C'est comme ça. Quel mot désigne à la fois un singe d'Africuleur et un trésor caché. On l'avait eu dans la première vidéo, je m'en souviens. Ah, je m'en souviens. C'était quoi déjà ? Ah là là, c'était quoi ? C'était Mago ou butin, de toute façon ? Oh putain, je ne sais plus. Vous ayez retiré deux mauvaises réponses. Ah bah voilà, forcément. Attendez, j'essaie de me rappeler. Je me souviens que je m'étais dit que la réponse n'était pas logique. Oh là là, il me saoule à parler. Je m'étais dit que la réponse n'était pas logique parce qu'un butin, ce n'était pas forcément un trésor caché. C'était ce qu'on récupérait après un vol. Putain. Oh putain, on revient de loin. Bon, on n'a plus de joker, il va falloir finir à l'ancienne. Pas de problème. Putain, on a fait deux parties sur ce jeu. On a vu deux fois la même question. Ce n'est pas bon signe quand même. Le DAT est un procédé d'enregistrement du son, par écrit, d'une image, de la température. Waouh. Je ne sais pas. On peut imaginer que le A, ça peut dire audio, mais le T, ça peut vouloir dire typing, pour écrit. Et température, le T peut vouloir dire température aussi. Je pense que je vais mettre température. En êtes-vous sûr à 100% ? Ah, pas du tout. C'est du gros pif. Je me dis que son, je l'aurais déjà vu. Merde. Ah voilà, c'était son. C'est pas grave. C'était le tour de chauffe, les gars. 48 000 euros. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Nous, ce qu'on veut, c'est finir, quoi. Je vous souhaite. Parce que je crois que dans la première vidéo, j'avais foiré sur la dernière question. En cuisine, non plus. Des carottes râpées. C'était... 300 euros. Ça plane pour moi, étant... Tube de plastique Bertrand. Bravo. Vous remportez 300 euros. Question. Quand un employé est licencié, il est... Il est viré. Il est donc congédié. Vous gagnez 500 euros. 800 euros. Lors d'un jugement, un accusé peut être condamné à de la prison ferme. Ou avec sursis. On l'avait déjà eu, cette question, je crois. Vous avez raison. Attention, Jean-Pierre, tu files un mauvais coton. N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun de vos trois jokers. Vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du premier palier qui vous garantit de repartir avec au moins 1500 euros. Voici la question. Lequel de ces sportifs a remporté plusieurs médailles d'or d'athlétisme ? Carl Lewis. René Lacoste. Jean-Michel Larquet. Carl Lewis, il en a plusieurs, c'est certain. Jean-Ni Longo, des médailles, des titres, elle doit en avoir au moins 50. Mais ce n'est pas de l'athlétisme, c'est du vélo. Et Jean-Michel Larquet, c'était du foot. Je crois que Jean-Michel Larquet, il était dans la grande épopée de Saint-Etienne. Je ne suis pas sûr. Et Lacoste, je ne connais pas. Bon, c'est Lewis. Réponse A. Je crois même que Lewis, il avait des médailles d'or en sprint et en saut en longueur. Comme ce jeu est triste, par contre, il n'y a aucun habillage, il n'y a rien. C'est vraiment la dépression. Surtout quand on y joue tout seul devant son écran en parlant à un micro. Là, c'est vraiment le summum de la tristesse. mais on s'amuse. Donc, ça va. Le document qui présente les comptes d'une société à une date donnée est un virement, débit, bilan, emprunt. C'est un bilan. Vous pensez que la bonne réponse est C. Vous jouiez pour 3 000 euros. C'est tranquille. Nous passons maintenant aux choses sérieuses. Vous avez déjà gagné 3 000 euros et la question suivante vaut 6 000 euros. Le pharmacien prépare les médicaments et accueille les clients dans son atelier, cabinet, agence, officine. Selon vous, la bonne réponse est D. Ouais, ouais, allez. Là, déjà, c'est plus facile que tout à l'heure. il me semble que tout à l'heure on avait déjà promis un jockey ainsi, voilà. Sur leurs questions sur la mouclade ou je ne sais pas quoi, là. Pour le moment, vous avez gagné En 2000, les célèbres Spice Girls sont Emma, Melby, Melcy et Janet, Whitney, Victoria, Jennifer. Oui, oui, Victoria, future Victoria Beckham, c'est ça. Mais attendez, parce que Emma, Emma, c'est Stella Blonde qu'on appelait Poche, c'est ma préférée, j'adorais l'Espace Girl. Melby et Melcy, c'est... Attendez, je suis perdu là. Melby et Melcy, c'est la black et celle qui s'habille en voléeuse là. mais du coup, il y en a deux autres. Il y a Victoria, future Victoria Beckham et... Je parle d'Espace Girl, c'est important. Il en manque une. Il y a Victoria, ok, mais il y a Ginger, je ne sais pas quoi, la Jerry Alliwell. Voilà. Donc, la réponse, c'est Victoria, mais elles étaient 5, l'Espace Girl. Eh oui, eh oui, on ne me la fait pas. Ah, j'adore ça les Space Girls. Il y avait un film qui était sorti qui s'appelait Spice World, je crois. Oh là là, c'est une catastrophe. Il y avait même les posters des Space Girls, c'est vous dire. Un compte fil. Ah, je ne sais pas. Un compte fil. Logiquement, on pourrait imaginer une sorte de métier à tisser, pour séparer des fils et compter combien il y en a, mais je n'en suis pas sûr, donc on va faire du public. Un compte fil. Non, c'est sûrement ça. Donc, ça serait la réponse C. Oh, les bâtards. Un compte fil. Donc là, il y en a plus qui disent la loupe, mais pas mal qui disent une bobine, je ne sais pas. Bon, on va faire le Joker 50-50. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses maintenant, s'il vous plaît. Oh, les salopards. Bon, allez, on part sur la loupe. Vous avez pris le risque de répondre et vous avez eu bien raison puisque vous gagnez 24 000 euros. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours utiliser le coup de fil à un ami. Vous venez de remporter 24 000 euros, plus qu'une question avant le second palier. lequel de ces termes désigne une variété ? Oh lolo, sans déconner. On l'avait déjà vu, je crois, cette question en plus. Alors, attendez. Belle Hélène, non, ça c'est les poires. Belle Hélène ? Belle de Calyx, c'est quoi ? C'est une chanson de, je ne sais plus qui là, de Luis Mariano, un truc comme ça ? je ne sais pas. Belle de Fontenay, ça me dit bien ça. C'est votre dernier mot. Ce n'est pas mon jour sur qui veut gagner 10 millions là, je sens. Bon, ça passe. On n'est pas trop mal, on y croit, on a encore le coup de fil à un ami. 48 000 euros, c'est parfait. Le cormorant, je le vois bien plongeur, moi. Grimpeur, non. Siffleur, je ne pense pas. Imitateur, c'est plus les étourneaux, je crois, qui sont des bons imitateurs. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. Carrément. Vous aviez déjà 48 000 euros et c'est la bonne réponse, 72 000 euros pour vous. La question suivante... Allez, dépêche-toi ! En 1996, quel acteur interprète Beaumarché dans Beaumarché l'insolent ? Fabrice Lucchini, Gérard Depardieu, Bernard Giraudot, Daniel Auteuil ? Ouais, alors... 96 ans. Bon, je ne sais pas, de toute façon, Depardieu, je ne pense pas, je le saurais. Beaumarché... comme ça, je mettrais Girodo, mais je ne sais pas, donc on va appeler quelqu'un. Vous avez choisi de passer un coup de fil à un ami, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Alors, je vous propose maintenant de l'appeler sans plus attendre. Ah, Sylvie, c'est Jean-Pierre Foucault de Qui veut gagner des millions ? Ah oui, bonsoir Jean-Pierre. Nous avons une question à vous poser, une question à 100 000 euros. Oui, bien allons-y Jean-Pierre. Sylvie, c'est à vous maintenant, connaissez-vous la bonne réponse ? Ah, je suis sûre que c'est Daniel Auteuil. Ok. C'est marrant parce qu'il dit « Avez-vous la bonne réponse ? » Mais il ne pose pas la question. s'il faisait ça en vrai, ça serait vachement plus dur. Ouais, c'est bon. Merci Sylvie. Je ne savais pas. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bon, Sylvie, c'est terminé. Quelle conne cette Sylvie ! Ah là là, je vous jure. Alors non, je ne veux pas continuer parce que je vais aller voir si je ne peux pas dans les options. Non mais tais-toi, tais-toi Jean-Pierre. Est-ce que je ne pourrais pas enlever les voix ? Non, je ne peux pas. Putain, il faut se taper la voix de Jean-Pierre Foucault. Je ne le mettrai pas fort au montage parce que c'est insupportable. Ça n'a pas changé. De rien. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive à avoir ce putain de million. Le placard Le placard où l'on suspend les vêtements et la penderie. Voilà. C'est la bonne réponse, évidemment. Allez, on se dépêche dans les questions faciles. Toi ? Lorsqu'on regarde la télévision et qu'on veut changer de chaîne, on prend la télécommande. Cela vous rapporte 300 euros. Dans une famille, la nurse est généralement chargée de s'occuper des petits-enfants. Vous gagnez 500 euros. Comme Marie Poppins. J'aime Marie Poppins. Vraiment, j'adore. Question. On peut brancher un appareil électrique sur du courant... Du courant alternatif ou continu, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. ACDC, c'est ça, je crois. J'ai ma chaise qui grince, je ne sais pas si vous entendez. Lequel de ces noms de poissons désigne un engin de guerre utilisé sous l'eau ? La torpille. S'il s'agit de la bonne réponse, vous remportez 1500 euros. Je ne savais même pas que c'est un poisson, la torpille. Et quelque part, la torpille, ce n'est pas un engin de guerre. C'est plus le... L'engin de guerre, c'est plus le sous-marin. La torpille, c'est l'armement. C'est... On ne va pas non plus y passer deux ans. lequel de ces acteurs mène aussi une carrière de chanteur ? Michel Piccoli, Guy Marchand, Pierre Richard, Philippe Noiret. Attendez, Piccoli, Michel Piccoli, c'est pas... Ah non, je crois que... Daniel Piccoli aussi, je crois. L'écrivain, un ancien prof écrivain. Non, mais ce n'est pas lui. Pierre Richard, il ne chante pas. Philippe Noiret. prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste encore... Guy Marchand, ouais, 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 exact. Une espèce de crooner à deux balles, je crois. C'était une question à 3000 euros que vous emcochez. Vous, vous débrouillez à merveille puisque vous avez déjà gagné 3000 euros. Découvrons à présent... En escalade, un grimpeur progresse en choisissant soigneusement c'est... Manette. main mise, prise, poignée. Vous pensez que la bonne réponse est C. Bien sûr que c'est C. Vos gains... Huitième question pour 12 000 euros. J'ai ma chaise qui grince. Elle ne grinçait pas avant. Pas bon. Si je gagne 48 000 euros, je n'achète une chaise. Oh, ils font chier avec leur question sur la bouffe. La gibelotte, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chevreuil, vous avez choisi le vote du public. Je n'y connais rien du tout. Gastronomie et puis tout ce qui va être lié aux plantes, la botanique, quoi, c'est la catastrophe. Prends-moi. Je... Oui, c'est Daniel Auteuil. Je le revois sur l'affiche. c'est ça, ouais. C'est de connasse. Restez bien concentré car la prochaine question peut vous rapporter 24 000 euros. Découvrons-la ensemble. En sport, il n'existe pas de rugby à... 7, 9, 13, 15, et bien un 9. Vous pensez que la réponse est B. Rugby A7, c'est chouette. C'est au dernier JO, il y avait ça. 24 000 euros sont en jeu. C'était top. Bravo, vous venez de les remporter. N'oubliez pas que vous avez encore deux jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. 24 000 euros. La tension monte. La tension, de façon paroxysme, mon cher Jean-Pierre. pour la prochaine question, vous pouvez atteindre le second palier de 40... Oui, merci. Barbara a dédié à son public la chanson Ma plus belle histoire d'amour. Bien sûr. Bonjour, c'est vous, fut brève, s'éveille. C'est vous, bien sûr. Vous pensez que la réponse est B. Ma plus belle histoire d'amour, bonjour ! Et bien, vos gains célèbrent à présent à 48 000 euros. second palier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont réservé comme question ? En 1987, Bernardo Bertolucci réalise le film Le Dernier Manchou, Moïcan ? Mandarin, Empereur ? Ah non, c'est pas le Dernier Moïcan, c'est le Dernier des Moïcans. Le Dernier... Le Dernier Empereur, ça sonne bien. En tout cas, le Dernier des Moïcans, ça date pas de 87, c'est après, je pense. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Dernier Empereur, ça me dit quelque chose, mais... Bon, on va appeler quelqu'un. Vous souhaitez utiliser votre joker coup de fil à un ami ? Ouais, mais pas Sylvie, par contre. L'un ou l'une de vos amis sera bientôt en ligne, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Ah bah, j'ai bien compris. Allo, oui, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Ça j'ai peur. C'est bon, c'est Daniel. Elle, elle est cool, je la connais bien. Nous passons aux choses sérieuses maintenant, et vous pouvez peut-être aider votre ami à répondre à la question à 72 000 euros. Je suis d'accord. Bon, allons-y. Vous êtes prête, Daniel ? Voici la question et les quatre réponses proposées. Oh, j'ai pas vu ce film, mais il me semble que c'est le Dernier Empereur. Ouais. Mais j'ai du mal à m'en souvenir. J'espère que c'est ça. Sinon, ça va mal se passer. Très bien, réponse est le Dernier Empereur. C'est super. Vous aviez déjà 48 000 euros et c'est la bonne réponse, 72 000 euros pour vous. Bien. Vous venez de gagner 72 000 euros. Allez, il reste quatre questions. On peut le faire. En 1945, Lorraine Bacal est la partenaire d'Homme Frey Bogart dans le port de l'angoisse, d'Orient, du désir, des passions. Waouh. Je ne sais pas, ça ne me dit rien. Euh, pfff. Je ne sais pas, le port des passions, ça fait un peu trop téléfilm saga de l'été, TF1, je trouve. port d'Orient, ça sonne bien, je ne sais pas. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50 ? Ben ouais, pas le choix. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer deux mauvaises réponses. Alors, s'agit-il de la réponse A ou de la réponse C ? Prenez votre temps, je vous rappelle que vous jouez pour 100 000 euros. C'est votre dernier mot. On part sur le désir. Vous aviez 72 000 euros et vous venez de perdre 24 000 euros puisque vous ne m'avez pas donné la bonne réponse. La bonne réponse était A. On le saura. Bon allez, on en fera encore une ou deux, on n'est pas plus. Quel dommage. J'ai des scrupules à faire cette vidéo parce que c'est vraiment parce que la première avait vraiment bien marché parce que sinon, je n'aurais pas fait ça. Il y a eu aussi ma vidéo sur Fort Boyard qui a cartonné mais pareil qui doit être à 3000 vues un truc de fou, je ne sais pas pourquoi. Éprouver une passion passagère pour quelqu'un, c'est avoir le bibi comme dans Final Fantasy IX. Non, le béguin. Voilà, les cordes. Question suivante, 500 euros. Alors, un jeune homme qui apprend un métier manuel ou technique est un apprenti. Ça peut être un assurant aussi. 500 euros. Non, ouais, on devrait, ouais. Non, c'est pas pareil. Cette question vaut 800 euros. Quelqu'un qui achète tous les jours son quotidien ne peut pas se passer de cigare. Journal. Bien joué. 800 euros pour vous. N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun de vos trois jokers. Vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du premier palier qui vous garantit de repartir avec au moins 1500 euros. Voici la question. La colonne vertébrale est également appelée sali dorsal, pic dorsal, épine dorsal ou ron dorsal épine dorsal. Enfin, moi, l'épinière. Vous pensez que la bonne réponse est C. Je suis bien futé comme un petit renard. une bonne réponse vous garantirez 1500 euros. Bien joué. Vous avez atteint le premier palier. Vous voici maintenant à la... Allez, hop. On se dépêche, on se dépêche. Moi, je veux gagner ce jeu. Une tarte pomme cuite à l'envers est une tarte bouleversée, renversée, retournée, s'embouler. Oh là là. Je connais pas la bouffe. Mais renversée, ça me dit bien quand même. On va tenter. Je pense que c'est ça. Ouais, ouais. Ça me dit quelque chose. Voilà. Bim. Il faut du pognon, il faut que je m'achète ma nouvelle chaise. Et je vais prendre une chaise en marbre massif. Donc, c'est pas donné. La demi-volée, c'est une technique de tennis. De tennis, mais c'est aussi une technique en foot. Une demi-volée. Au foot, c'est une reprise de volée, mais après que le ballon est touché par terre. Un peu comme un drop au rouleau. Allez, il faudra arriver au deuxième palier sans cramer des jokers. Ce serait pas mal. la grotte qui sert de repère à une bête fauve est son air, sa tranchée, son antre, sa litière. C'est son antre. Vous pensez que la bonne réponse est C. vous aviez 6 000 euros et maintenant 12 000. Allez, on va commencer à s'appliquer maintenant. En Extrême-Orient, un coulis est un journaliste, porteur, instituteur, policier. Alors, bon alors, je ne le sais pas. Un coulis. Les porteurs, je ne sais pas, les porteurs, c'est les Sherpas, mais ce n'est pas vraiment en Extrême-Orient aussi. Non, ce n'est pas l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient, pour moi, c'est le Japon. Non, c'est peut-être quand même considéré comme Extrême-Orient. bref, dans tous les cas, ça ne nous aide pas. Bon, on va appeler quelqu'un. La prochaine fois que je fais une vidéo sur ce jeu, j'appellerai vraiment des amis avec mon téléphone en direct. Ce sera plus marrant. Parce que là, pfff... Pas Sylvie, pas Sylvie, pitié. Ah, c'est Daniel. Tout à l'heure, elle avait bon. question vaut 24 000 euros. Je suis prête, Jean-Pierre. Voici la question, Daniel. Choisissez la bonne réponse. Le sort de votre ami est entre vos mains. C'est un porteur, j'en suis sûre. Ah. Daniel, merci beaucoup. Bien joué, Daniel. La bonne réponse est la réponse est la réponse. on ne va pas s'emballer parce que ça trouve c'est la cousine à Sylvie. Est-ce que c'est votre dernier mot ? 24 000 euros, c'est en jeu. Bien joué, Daniel. Bravo, vous venez de les remporter. Vous savez qu'il vous reste encore deux jokers, le 50-50 et le vote du public. Vous venez de remporter 24 000 euros, plus qu'une question avant le second palier. Louis X, roi de France, était surnommé Louis le... Mutin, Hutin, latin, Hutin... Louis X. Louis X. Je serais parti sur Hutin, moi. Parce que Mutin... Comment un roi pourrait être surnommé un Mutin ? Un roi un petit peu rebelle et tout, mais ça paraît dur ça quand même. Lutin, ça m'étonnerait. Latin, Louis X. Louis X, c'est vraiment... Vous assurez 48 000 euros de gains minimum. Ça peut être quelle époque Louis X ? Je sais pas, mais c'est vraiment du plein Moyen-Âge à mon avis Louis X. Du coup, ça m'étonne qu'ils disent latin, quoi. Putain, je vais mettre le Hutin. Aïe, 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 aïe. Réponse B. Je flippe. C'est votre dernier mot. Je suis pas bien. Vous étiez à la tête de 24 000 euros et vous êtes maintenant à la tête de 48 000 euros. Et voilà le travail. Le putain, ça me dit quelque chose ça l'étonne. J'aime bien l'histoire, mais moi, je suis pas expert, quoi. vous êtes dans Clovis 1er se convertit au catholicisme sous l'influence de sa femme. Waouh. Béatrice, Isabelle, Geneviève, Clotilde. Alors, Clovis, Clovis, Clovis. Clovis, déjà, c'est qui ? Clovis, est-ce que ça serait pas le fils de Charlemagne ? Si, si, c'est ça. Je crois que, c'est, bon, ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est Pépin Lebref, père de Charlemagne, Charlemagne, ça va être le père de Clovis, de Clotère et de Lothaire. Donc, s'il s'appelle Clovis et que son frère s'appelle Clotère, sa femme s'appelle Clotilde. Ouais, ouais. Et on a bien fait, Jean-Pierre. Ouh, elle est belle, celle-là. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Quatre questions de Joker. Au 19ème siècle, quel écrivain britannique a créé le personnage d'Oliver Twist ? Alors, Walter Scott, Charles Dickens, Conan Doyle, Jack London ? Euh... Oliver Twist, c'est Dickens. Et... Vous pensez que la réponse est... Attendez, 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 Oliver Twist, c'est Dickens, oui, oui, non, mais c'est ça, Charles Dickens, bien sûr. Vous aviez 72 000 euros et maintenant, vous avez 100 000 euros. Ah, le fauteuil en marbre massif se rapproche. Est-ce que je confonds toujours, Dickens, c'est le mec qui a fait Tom Sawyer, là, c'est... Ah là là, bon, je vois, bref, on s'en fout, je sais. Vous pouvez en rester là. Mark Twain, c'est ça, Mark Twain. En 1980, Federico Fellini réalise la cité du bonheur, des enfants, de la joie, de la peur, des femmes. Oh, vas-y, sérieux ? Alors, la cité de la peur. Non, c'est pas ça, c'est les nuls. Ah, pourquoi il y avait la cité de la joie, je crois, ce film qui se passe en Inde, là ? Ah bon, alors là, je sais pas. Bon, c'est pas la cité de la peur. Enfin bon, si c'est la cité de la peur, c'est gros piège. Cité des enfants, je trouve que ça fait un peu penser à la cité des enfants perdus, mais bon, c'est pas ça. La cité des femmes, ça peut... Du bonheur, ça paraît simple, mais en même temps, vu que c'est un film italien, le titre a été traduit, donc ça se trouve, c'était pas ça à la base. Comme ça, d'instinct, je mettrais la cité des femmes, mais on va demander au public, vous faites donc appel au vote du public. Public, préparez-vous à voter pour tenter d'aider notre joueur. Les avis sont très partagés. Ils sont sur les enfants. La cité des enfants ? Non. Pas possible. Pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais ça m'étonne. Ah là là, la panique, les gars. Je suis pas le public, je mets ce que je veux. Vous auriez pu partir avec 100 000 euros. Vous pouvez vous féliciter de ne pas l'avoir fait, puisque vous venez de remporter 150 000 euros. On est chaud là, on est chaud, là on est bien. La cité des enfants perdus qui est un de mes films préférés. C'est vraiment un chef d'oeuvre absolu. Ok, allez, plus que deux questions. Brett Easton Ellis est l'auteur du Best-Diceller American Gigolo Metro Psycho Macho Ah, le petit American Psycho, là. Ah, là je le sens bien, celui-là, là. Vous pensez que la bonne réponse est C. Ça sent bon, ça sent le fauteuil. Ça sent le fauteuil en marron. Si vous me donnez la bonne réponse, vous ne serez plus qu'à une seule question du million d'euros. Et en effet, votre réponse est la bonne. Vous allez donc pouvoir tenter de répondre à la quinzième et dernière question. American Psycho, Brett Easton Ellis, toi, carrément. Je le savais. Allez, pour la gloire, et on a le Joker, on a le 50-50. Une chance sur deux, quoi qu'il se passe. Mais, on n'en aura pas besoin, bien entendu. Puisque mon savoir n'a pas de limite. sous la révolution, la carmagnole était un champ, mais aussi le nom donné à un pantalon long, une veste courte, un mouchoir rouge, une cape noire. La carmagnole, mais là, c'est un mouchoir rouge, les gars. La carmagnole, le mouchoir rouge, carmin, rouge, carmin, 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 putain. 150-150, les gars, parce que là, on n'est pas là pour déconner. On lève les bras, on attend le triomphe. Quoi ? Oh non, pourquoi ? J'ai trop fait le malin. Ah non, c'est pas possible, ça. Ah, mais j'étais chaud avec mon histoire de carmin et tout, là. Putain. Ah, je m'en veux. On aurait fait 50-50. J'aurais dû le faire, mais je voulais me la péter. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, dernier goût. on peut chasser quelqu'un de chez soi en lui disant familièrement « rentre chez ta mère ». Alors, « rentre chez ta mère » c'est où ? Non, il n'y a pas. Du balai. C'était une formalité qui nous rapporte 200 euros. 300 euros. Question. Un hippodrome est un lieu à ménager pour les courses d'hippocampes, évidemment. Et c'est la bonne réponse, vous gagnez 300 euros. Parquet, des courses d'hippopotames, ça pourrait être marrant. Oh non, les pauvres hippopotames, non, c'est pas marrant. On dit de quelqu'un qui accepte facilement une défaite que c'est un… Un petit joueur, c'est où ? Petit joueur. Quoi ? Mignon joueur, beau joueur ? Ah, ouais, c'est un beau joueur. Ouais ça, l'inverse de mauvais joueur. Donc petit joueur, c'est un mec plutôt qui ne prend pas de risques. Ouais c'est ça. Là c'est le million assuré les gars. Et direct après, j'appelle Castorama et c'est parti, fauteuil en marbre. Le rush. Bien joué, 800 euros pour vous. Là je suis chaud là. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Premier palier, quand une valise est bourrée de vêtements, on dit qu'elle est pleine comme une orange. Non, j'allais faire une blague. Elle est pleine comme un œuf. Réponse B, c'est votre dernier mot. Là je fais ma tête des mauvais joueurs. Vous sembliez assez sûr de vous et vous avez raison. Là je fais ma tête des joueurs normes. J'ai flippé un petit peu. Plein comme un œuf, non mais oui, plein comme un œuf. Je suis bête aussi. C'est plus facile chez soi que quand on est à l'antenne. Le 7 mars, c'est le cinéma. c'est qu'il s'agit de la réponse A. Oui. Et je crois que le 8ème art, c'est la photographie, le 9ème art, c'est la bande dessinée, le 10ème art, c'est les jeux vidéo. Pour ceux qui pensent que le jeu vidéo est un art, nous en parlerons un jour de ça. Parce que c'est compliqué. L'octet est une unité d'information utilisée en informatique. Selon vous, la bonne réponse est D. Vos gains s'élevaient à 3 000 euros et vous venez à l'instant de doubler cette somme. Vous remportez 6 000 euros. Je vous rappelle qu'il vous... Allez, vas-y. Vas-y, Jean-Pierre. Balance les questions. Sur un bateau, l'instrument de navigation qui indique le cap est le compas, l'équerre, le sondeur, le sextant. Ok, alors attendez. Bon, le sondeur, non, ça, ça indique la profondeur. L'équerre et le compas. Le sextant, je vois ce que c'est. C'est un truc qu'on regarde dedans, là. Ouais, mais ça indique le cap. On fixe une étoile. Bon, je sais pas comment ça marche, mais une espèce de... de viseur. On vise une étoile, ça indique le cap. Ouais, ouais, ça indique le cap. Oh, ça a bugué. Est-ce qu'on va récupérer le jeu ? Non, ça a bugué. Non, ça a bugué. Oh, le jeu de merde. Oh, non. Bon, bah, voilà. on s'arrête là, les gars, tant pis. On en fera une autre, une prochaine fois, mais là, c'est fini. Salut tout le monde, amusez-vous bien et un jour, on aura le million, c'est promis et ne me parlez plus jamais de Sylvie. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio